Il y a un an et demi, la Commission et le Conseil nous présentaient comme un succès l'accord d'investissement avec la Chine, alors qu'on avait déjà des persécutions et on avait la répression à Hong Kong. Il y a un an, presque jour pour jour, ce Parlement bloquait la discussion sur l'accord d'investissement avec la Chine et contraignait la Commission à intégrer la question du travail forcé dans le débat européen. C'est une bonne nouvelle et aujourd'hui nous en sommes à effectivement à la fois renforcer la responsabilité des entreprises mais à réfléchir à un instrument beaucoup plus puissant et beaucoup plus systématique sur le travail forcé qui touche 25 millions de travailleurs et particulièrement de travailleuses dans le monde. C'est tant mieux si la politique commerciale européenne commence à évoluer. Mais dans le Tsing-Tiang, le travail forcé ce n'est pas simplement de l'esclavage moderne, c'est un instrument qui participe à une stratégie génocidaire. Et donc nous devons immédiatement et très rapidement au niveau européen avoir un embargo sur les importations du Tsing-Tiang où tous les secteurs sont concernés par le travail forcé, un embargo sur les importations du Tsing-Tiang. Merci. Merci.